Pour soutenir la chaîne Angry Wife, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou regarder une publicité sur Utip. Merci et bonne vidéo ! C'est juste de la fiction. Je déteste cette phrase car elle est comme une pièce dont chaque côté a une signification différente avec laquelle je ne suis pas d'accord. La première, c'est lorsque quelqu'un justifie tout et surtout n'importe quoi dans une oeuvre parce que, ça va, c'est juste de la fiction. La deuxième, c'est lorsque quelqu'un refuse de voir qu'une oeuvre transmet des messages. J'ai déjà eu ce genre de commentaire dans mes vidéos qui disaient littéralement, non, c'est juste de la fiction. Le premier côté de la pièce insinue qu'on peut mettre ce qu'on veut dans une histoire. Et ça, bah c'est vrai. L'auteur, il fait ce qu'il veut de son histoire, de ses personnages et de son univers. Tout ça ne dépend que de lui et de sa liberté de création. Donc oui, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais tout comme le spectateur a le droit de relever que ce qu'il veut est peut-être incohérent. En effet, l'affirmation c'est juste de la fiction, utilisée dans ce sens, se fonde sur la liberté artistique. Mais le problème, c'est que certaines personnes utilisent cet argument pour justifier la moindre incohérence dans un scénario, dans un univers ou dans leur représentation. Sauf que relever un problème de cohérence dans une oeuvre, ça n'a rien à voir avec la liberté artistique. Critiquer un élément ne remet pas en cause le droit de l'auteur de faire ce qu'il veut. C'est juste une critique. Si vous avez déjà regardé des vidéos de cinéphiles, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce fabuleux concept qu'est la suspension consentie de l'incrédulité. Ce terme désigne le fait qu'un spectateur va admettre d'une fiction qu'elle peut ne pas être réaliste. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, l'univers est présenté dès le début comme étant du genre fantastique. Ce qui fait que le spectateur ne sera pas surpris d'y voir des elfes, des trolls et de la magie. Après, l'auteur, il peut faire sa propre tambouille avec l'univers qu'il a créé. Même si elle appartient à un genre très codifié, rien ne l'empêche de bouleverser ses codes. Le truc, c'est que pour que la suspension consentie de l'incrédulité soit maintenue, l'univers n'a pas besoin d'être réaliste, en revanche, il doit être cohérent. Et c'est là que les gens pour qui c'est juste de la fiction font terreur. Ils confondent réalisme et cohérence. Du coup, ce n'est plus du tout une question de liberté artistique, mais bien de cohérence dans l'écriture. En gros, c'est pas parce que c'est de la fiction que ça doit être la fête du slip. Pour revenir au Seigneur des Anneaux, on n'est donc pas surpris de voir des armées de créatures fantastiques se mettre sur la tronche et des magiciens lancer des sortilèges. Par contre, prenez par exemple la scène où Aragorn tombe du haut d'une falaise dans le deuxième film, Les Deux Tours. Si jamais, au lieu de tomber, Aragorn s'était envolé en mode shooting star en disant « Ah bah oui, au fait, je vous l'avais pas dit, j'ai le pouvoir de voler en fait. » Non quoi, ça serait pas passé. Techniquement, le réalisateur aurait eu le droit de faire ça. Y'a rien qui l'en empêche. Mais ça aurait été une incohérence avec tout l'univers du film. Pourtant, voler avec des pouvoirs, c'est pas si absurde que ça dans un monde où la magie est courante. Mais le fait que ça sorte de nulle part et que depuis le début, Aragorn est présenté comme un simple humain, certes vachement balèze et doté d'une espérance de vie très élevée mais un humain quand même, ça aurait brisé la fameuse suspension consentie de l'incrédulité du spectateur. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah oui, parler de Japanimation. Pour vous prouver ma bonne foi, je vais critiquer une scène d'Evangelion. Si si, c'est possible. Dans l'épisode 7, l'Eva-01 est largué d'un avion afin de rattraper un prototype d'Eva qui a pété les plombs. Le mecha de Shinji va donc dans cette direction au moment où il est relâché. Or, lorsqu'il atterrit, il part vers l'arrière. Cette erreur est due au fait que l'avion garde une vitesse constante grâce à ses moteurs, tandis que l'Eva ralentit à cause du frottement de l'air lorsqu'elle est larguée. Ce qui fait que l'Eva part vers l'arrière mais seulement par rapport à l'avion, alors que par rapport au sol, elle continue d'aller vers l'avant. En atterrissant, elle n'aurait même pas eu besoin de freiner et au contraire aurait pu profiter de son inertie pour rattraper le jet alone. A moins de pousser la mauvaise foi son paroxysme en imaginant que l'avion était filmé dans le mauvais sens et que lui et l'Eva se seraient retournés juste avant l'atterrissage, cette scène est une erreur, qui impacte même le scénario vu que l'Eva aurait dû rattraper le jet alone bien plus rapidement, ce qui aurait réduit la scène de poursuite et la tension. Après, c'est pas gênant, si on ne fait pas attention, ça ne se remarque même pas dans l'épisode et ça reste une erreur involontaire. Le cas d'école que je voulais vous présenter, c'est Nagi no Asukara. Alors j'ai rien contre cet anime, il n'est pas désagréable à regarder et son style est totalement dans la lignée des productions du studio PA Works à la Hanasaku Iroa. Nagi no Asukara se passe dans un univers similaire au nôtre, au détail près qu'il existe des humains qui vivent sous l'eau. Ceux-ci possèdent l'ENA, une couche d'origine divine sur leur peau qui leur permet de respirer sous l'eau. Et ça, bah j'ai aucun problème avec. Cet élément est introduit dès le début et sert totalement le propos de l'anime, dans lequel on voit qu'il existe des tensions entre les humains terrestres et les humains aquatiques, notamment sur le sujet de la pêche. D'un point de vue réaliste, ça n'a évidemment aucun sens qu'une simple couche de peau permette de respirer sous l'eau. Mais comme c'est présenté comme faisant partie de l'univers de l'anime, ça passe. Et c'est la même chose pour Uroko, qui est une divinité qui vit au fond de l'eau, ou encore pour les flocons de sel qui tombent du ciel. Bref, on n'a pas besoin de comprendre un élément pour qu'il fonctionne. C'est d'ailleurs un des principaux reproches qu'on m'a fait dans ma vidéo sur Psycho Pass. Certains commentaires me disaient qu'on n'a pas besoin de savoir comment fonctionne le système civil pour y croire. Sauf que ce n'était pas ça mon propos. Ce que je critiquais c'était, quel que soit le fonctionnement du système civil, il n'avait aucun sens tel qu'il était présenté dans l'anime. Bref, il suffit de mentionner ou évoquer un élément pour qu'il s'inscrive dans la cohérence de l'univers. Et justement dans celui de Nagi no Asukara, on remarque qu'il y a quelques trous. Il y en a un un peu facile sur lequel je ne vais pas insister, c'est que respirer sous l'eau, ça ne permet pas automatiquement de parler sous l'eau. Mais bon là ok, c'est du pur chipotage. Comme il y a de nombreuses scènes sous l'eau, évidemment qu'ils peuvent parler, ce sera un handicap beaucoup trop gros pour le scénario et la réalisation de ne pas admettre que c'est possible. Par contre, il est plutôt raisonnable de penser que l'eau de cet univers est la même eau qu'on a chez nous. C'est liquide, il y a des poissons, on peut nager dedans, tous les personnages appellent ça de l'eau, bref, c'est de l'eau. Et quand ils nagent, on voit bien leurs habits et leurs cheveux qui flottent, donc a priori, elle a les mêmes propriétés physiques qu'on connaît. Mais dès que leurs pieds touchent le fond de l'océan, c'est comme s'ils étaient dans l'air. Leurs mouvements et ceux des objets autour d'eux sont les mêmes qu'à la surface, sauf les poissons parce que fuck la logique. Et si c'est pas gênant pour l'histoire, bah ça fait quand même vachement bizarre. Il y a des scènes clairement pensées pour se passer sur Terre, comme lorsqu'un personnage déblaye des rochers à toute vitesse, alors que ça se passe sous l'océan. On pourrait se dire que ça s'explique par le caractère divin de leur environnement. Et oui, c'est vrai, on pourrait. Comme par exemple, dans cet animé, il existe un feu d'origine divine qui peut brûler sous l'eau. Ce qui leur permet de se chauffer et de faire cuire leurs aliments. On n'a aucune idée de comment ça fonctionne, mais on s'en fiche. C'est dit que c'est possible, alors on accepte. Et ça aurait été tout aussi simple de justifier le changement de physique au fond de l'eau. Sauf que c'est pas le cas. Du coup, on se retrouve avec des personnages qui boivent du thé et mangent des boules de riz au fond de l'eau. Attends un peu, des personnages qui marchent dans l'eau comme dans l'air, et qui boivent de l'eau dans de l'eau, mais c'est exactement comme dans Bob l'éponge ! Alors je suis vraiment désolé de faire cette comparaison, mais oui, c'est ça. C'est la même physique que dans Bob l'éponge. Sauf que Bob l'éponge, c'est un univers cartoonesque, où on a l'habitude de voir les lois de la physique se faire tabasser à grand coup de pelle. L'univers de Nagi no Asukara, même s'il n'est pas réaliste, il n'est pas délirant non plus. C'est pas un panty stocking ou un furiculi par exemple. Une extravagance scénaristique ou dans les lois de la physique n'est pas forcément une incohérence en soi. Il n'y a pas de critère objectif qui permet de décider si tel élément brise la suspension de consenti de l'incrédulité. Ça va dépendre de l'univers de l'oeuvre. L'univers lui-même peut inclure des formes d'incohérence dans sa cohérence, comme dans les oeuvres abstraites ou lorsque le 4ème mur est brisé. Mais dans le cas de Nagi no Asukara, ça ne marche pas. Et contrairement à Evangelion où c'était une erreur, là c'est volontaire. Mais en même temps, c'est assez simple à expliquer. En fait, ça aurait été beaucoup trop relou pour les animateurs d'animer les personnages comme s'ils étaient dans l'eau à chaque fois qu'ils sont dans l'eau. Et on les comprend. Du coup, ils ont fait comme si les personnages étaient sur Terre, car c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc c'est en quelque sorte une volonté de réalisation, mais pour une question pratique plutôt qu'artistique. Ce qui est dommage, c'est que, comme pour l'histoire du cheveu qui brûle sous l'eau, ça n'aurait pas été si compliqué de trouver une justification. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est pas très grave en effet, ça ne nous empêche pas de suivre l'histoire et de l'apprécier. Mais ça reste une critique recevable. Et maintenant j'arrive plus à regarder cet animé sans penser à Bob l'éponge. Le deuxième côté de C'est juste de la fiction, ce sont les gens qui ne voient les films et l'animation que comme du divertissement. Des trucs qu'on consomme comme on mangerait un paquet de chips. Pour eux, tant que ce n'est pas un documentaire ou un film historique, ça ne raconte rien de plus que leur histoire. A leurs yeux, j'imagine que le cinéma de Miyazaki, c'est des films familiaux sympatoches qui présentent des univers qui n'ont aucun parallèle avec le nôtre. Il est plus ou moins communément admis parmi les cinéphiles que tous les films sont politiques. Alors non, ça ne veut pas dire que tous les films partent d'élection ou font le jeu d'un parti politique en particulier. Ça veut dire que tous ont une représentation des rapports sociaux et véhiculent des idées. Même inconsciemment et même dans les films qui ont un intérêt proche de zéro, il y a des messages qui sont envoyés aux spectateurs. Et si on peut admettre cela pour les films, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose pour l'art et la fiction générale, et donc les mangas et les japanimations. L'analyse de ces derniers est d'ailleurs très intéressante de notre point de vue, car ils baignent dans une culture qui n'est pas la nôtre, et dont les codes ne parlent pas forcément à un lecteur ou spectateur qui n'y est pas habitué. Que ça soit bien clair, cette approche n'a pas pour but de faire dire ce qu'on veut à n'importe quelle œuvre. Il y a des analyses plus pertinentes que d'autres. La connaissance des techniques de réalisation, de la vie de l'auteur, du contexte, des différences culturelles, etc. sont des outils primordiaux pour interpréter correctement une œuvre. Et je ne dis pas que je maîtrise moi-même ces outils, je rappelle que mon point de vue reste celui d'un fan et non pas d'un professionnel. Autre chose, transmettre une idée à travers l'art, ce n'est pas forcément de la propagande. De base, montrer quelque chose ne veut pas forcément dire qu'on valide cette chose, ça dépend de la façon dont elle est représentée et des intentions de l'auteur. Ensuite, il y aura toujours des idées transmises inconsciemment ou non dans toute forme de communication. L'important n'est donc pas qu'il y en ait ou pas, mais bien que le spectateur en ait conscience. Mais Hungry Waifu, n'exagères-tu pas un peu ? Tu ne vas pas me dire que même les pures œuvres de divertissement où l'on débranche son cerveau et les programmes simplistes pour enfants en bas âge sont politiques ? Eh ben si en fait. Surtout les programmes pour enfants qui contiennent souvent des leçons de morale. Mais même sans symbolique ou sous-texte ajouté, toute œuvre présente un modèle de société et des rapports sociaux entre ces personnages. Keon a beau être un pur animé tranche de vie, avec simplement des filles mignonnes qui font des trucs mignons, il propose tout de même diverses représentations. Des liens d'amitié entre filles dans un lycée non mixte avec un sous-texte lesbien assez récurrent. Des divers milieux sociaux, notamment avec Mugi qui vient d'une famille aisée et découvre des centres d'intérêt plus populaires. Du modèle familial traditionnel japonais dans la famille de Yui, avec la mère au foyer et le père salaryman. De l'adolescence de la fin des années 2000 au Japon et de la transition vers l'âge adulte. Ou encore de l'impact de la J-pop dans la culture musicale japonaise. Et tout ça, c'est juste la surface de ce qu'on trouve dans cet animé. Pas besoin de branlette intellectuelle pour se rendre compte de tous ces thèmes. Rien que la phrase de Yui, les trucs amusants sont amusants, dont on aime bien se moquer parce que dit comme ça, ça a l'air un peu con. C'est une tautologie, une figure de style très courante dans les mangas animés et qui a donc forcément une signification dans la culture japonaise. Signification dont je n'ai pas forcément les clés. Je laisse les éventuels linguistes qui ont étudié le japonais apporter nos réponses en commentaire s'ils en ont une. Alors évidemment, le truc auquel il faut faire attention, c'est de ne pas tomber dans la sur-interprétation. Une analyse doit reposer sur un minimum de base solide et ne prendre en compte que des éléments propres à l'oeuvre ou à son auteur. Si on est obligé d'inventer ou détourner un élément pour expliquer quelque chose dans l'oeuvre, c'est que ce n'est pas très fiable. Par exemple, dans ma critique de l'anime L'air des cristaux et de sa 3D, j'avais notamment reproché le mouvement saccadé des personnages et le fait que la 3D ne permettait pas d'utiliser des éléments propres à la 2D pour marquer les émotions comme les veines qui ressortent ou les gouttes de sueur. A cette critique, plusieurs commentaires ont voulu expliquer cela. D'après eux, c'est normal que les mouvements des personnages fassent mécanique ou qu'ils ne suent pas et n'ont pas de veines car ils ne sont pas humains, ce sont des minéraux. Sauf que, bah non, cette explication, elle ne marche pas. En dehors de la composition de leur corps, les personnages de l'air des cristaux se comportent et agissent totalement comme des humains dans le manga original. Tandis que le côté saccadé de l'animation ne vient que du choix des images de synthèse. Ce n'est pas un parti pris pour retranscrire leur caractère minéral, mais bien une conséquence de la technique d'animation utilisée. Concernant les émotions, dans le manga, on voit très souvent des gouttes de sueur, les veines qui ressortent et autres signes d'émotions courants dans les mangas. Et expliquer leur absence dans l'animé avec un point de vue soi-disant réaliste par le fait qu'ils ne sont pas humains n'a aucun sens. Même avec des personnages humains, de base, ce n'est pas réaliste de les montrer suer autant et d'avoir des veines qui ressortent ainsi. Dans la vraie vie, personne ne sue sur tout le corps au moindre embarras et encore moins une grosse goutte derrière la tête. Ni n'a des veines qui apparaissent au-dessus des cheveux, ni des traits sombres sur le visage quand on est triste. Il s'agit d'une convention, un moyen artistique de montrer les émotions des personnages, largement admis dans les mangas. C'est pour ça que l'auteur du manga L'ère des Cristaux les utilise même si ces personnages n'ont ni vaisseau sanguin, ni glandes sudoripares. En voulant expliquer ces éléments de manière entre guillemets réaliste, ces fans de L'ère des Cristaux n'ont pas déduit une information de l'oeuvre, mais ils ont induit une information à l'oeuvre pour que celle-ci corresponde à leurs attentes. Et c'est pas un commentaire isolé, j'en ai eu plusieurs comme ça sous ma vidéo. Bref, dans tous les cas, il faut admettre que oui, toutes les oeuvres sont politiques. Je dirais même qu'il est extrêmement irrespectueux envers une oeuvre de penser qu'il ne s'agit que d'un pur divertissement et qu'elle n'influence en rien notre imaginaire collectif et notre perception de la société. La fiction est le miroir déformant de la société et la société est influencée par ce qu'elle voit dans son reflet. Et j'espère qu'à partir de maintenant, les gens diront non, ce n'est pas juste de la fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada